Dans le cadre des Jarnins des Luthiers des Arts, on a ici l'Hôtel Gabriel. L'Hôtel Gabriel, où se trouvent les expositions des Nations Celtes. On se trouve ici dans la salle de la Cornouaille, avec des sculptures, des déchets qui ont été retrouvés sur les plages de Cornouaille. Derrière moi aussi, des chiens en forme, qui ont été faits avec des bottes des anciens mineurs. Vous savez que les mines au Cornouaille n'existent plus, et ce sont des anciennes bottes des mineurs. Et on va continuer maintenant avec d'autres salles. Et si on continue la visite de l'expo, on a juste derrière moi les œuvres de la Galice, et très colorées, comme vous l'avez vu, au niveau des différents musiciens traditionnels, l'Aïdélor, etc. Et ici, un peu plus tempéré au niveau des couleurs, l'Ecosse. On se trouve ici sur la partie qui est dédiée au Pays de Galles. Pays de Galles a un artiste qui est extraordinaire, il s'appelle Anthony Evans. Et il a peint plein de choses qui me tiennent à cœur également, puisque ce sont des sites qu'on trouve en montagne, comme ce qu'on a juste là derrière moi, juste ici, c'est un cadeau, vous avez reconnu. Anthony Evans, il est amoureux de la Bretagne, et la Bretagne, c'est un petit peu la petite sœur du Pays de Galles. Et on termine ici avec la Super Exposure de l'Irlande. Des peintures extrêmement colorées aussi, des œuvres magnifiques. Je vous les laisse découvrir. On termine vraiment en beauté. On vous attend tous ici à l'hôtel Gabriel. On est ouverts à partir de 14h jusqu'à 18h30 tous les jours. Cette entrée est libre. Et vous allez venir à l'hôtel Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...